Europe 1 8h14 Bonjour Olivier Marlex Bonjour Dimitri Pervinco Député de Réloir, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale On dit que c'est vous les LR La clé du vote de la réforme des retraites Olivier Marlex, Elisabeth Borne Vous a d'ailleurs reçu hier à Matignon On vous a vu souriant à la sortie Est-ce que vous êtes confiant pour l'adoption du texte ? D'abord Rappelez ce qu'on défend dans cette réforme des retraites Nous on a combattu en 2018 la réforme proposée par Emmanuel Macron Parce qu'elle cassait à l'époque notre système de retraite par répartition auquel on est attaché Là on est sur un tout autre projet Qui au contraire tend à sauvegarder ce modèle de répartition Qui est aujourd'hui compromis par un déséquilibre démographique Donc cette réforme aujourd'hui elle reprend une proposition des Républicains Qui sont les nôtres depuis toujours Il faudra travailler un peu plus longtemps Ça fait des années que le Sénat ajoute en amendement au projet de loi de financement de la Sécu La retraite à 64 ans Des dispositions qui sont en fait reprises dans ce texte Donc on a posé quelques préalables Très clairement dans cette réforme D'abord un rythme acceptable On ne fait pas une réforme de retraite Contre les Français de manière trop brutale Le souci de l'acceptabilité 64 ans dans 8 ans ça vous va comme rythme ? Je pense un rythme raisonnable C'est un trimestre par an On arrive à 63 ans à la fin de ce quinquennat On peut faire une clause d'envoyure à ce moment-là Pour faire un constat Voir qu'on a progressé sur l'emploi des seniors Et on va à 64 ans après C'est beaucoup plus acceptable Je crois que les 65 ans Que proposait Emmanuel Macron Au rythme de 6 mois par an Ça ne paraissait effectivement pas très raisonnable Et puis le deuxième sujet sur lequel on s'est battu C'est que si on fait rentrer des cotisations supplémentaires tout de suite Ça doit bénéficier tout de suite Au rattrapage des petites pensions Il faut encore sauvegarder notre régime par répartition C'est ça Vous avez eu la garantie d'Elisabeth Borne ? C'est se donner le moyen d'améliorer le sort des retraités C'est uniquement ça qui est en jeu Oui, on a la garantie de Mme Borne Que tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà le stock des retraités Que les 2 millions de retraités actuels Qui ont des carrières complètes Verront leur sort s'améliorer grâce à cette réforme Ce qu'on discute aujourd'hui Ce qu'on essaie de savoir très clairement C'est dans quel montant Nous ce qu'on demande c'est que les 1200 euros de retraite brute En général il y a très peu de CSG, parfois pas du tout Sur une retraite Bénéficient à tous ceux qui ont une retraite complète Ça serait une grande victoire On ne veut pas de fausses promesses On ne veut pas de fausses promesses pour les Français Ça va coûter combien, Olivier Marlex Cette extension à tous les retraités du minimum à 1200 euros ? C'est ce qu'on débat Je ne suis pas sûr que le gouvernement arrive très clairement aujourd'hui A avoir des estimations On parle d'un milliard, on veut être sûr que pour un milliard On arrive vraiment aux résultats Ça pose beaucoup de questions quand même C'est vraiment ça qu'on demande au gouvernement de préciser J'ai pas mal de questions D'abord c'est assez surprenant, diront certains De vous voir la droite en promoteur du camp social Même si la droite a une dimension sociale Mais là clairement vous vous positionnez finalement Par rapport à la réforme du même côté que la NUPES Pas du tout Celle qui est du même côté que la NUPES Ceux qui ne veulent pas de réforme C'est en l'occurrence Nous on défend un système par répartition Que la droite a toujours défendu Parce que c'est le système le plus juste C'est le système qui protège le plus En fait les gens les plus modestes C'est la droite qui l'a toujours défendu Qui a fait toutes les réformes Plus la réforme touraine Mais voilà Depuis Jacques Chirac, Édouard Balladur, François Fillon, Nicolas Sarkozy C'est une constante chez nous de défendre ce système Mais vous avez conscience Olivier Marlex Qu'en alourdissant le panier des adoucissants à la réforme La retraite à 1200 minimum pour tous en fait partie Vous risquez de compromettre le rééquilibrage du système Quand on regarde les projections avant cet ajout supplémentaire Il n'y a déjà pas suffisamment d'argent Les bénéfices de la réforme du passage à 64 ans Sont entièrement mangés par tous les cadeaux Évidemment il y a un sujet d'équilibre Moi j'ai écouté Bruno Le Maire Il a dit Il y a un sujet d'équilibre à avoir en tête Moi j'ai écouté Bruno Le Maire Il a dit on gagne 4 milliards d'eux Tout ça va coûter 4 milliards 8 Il y a 600 millions qu'on va aller chercher Dans la branche accident du travail C'est pas une maladie professionnelle Ce n'est pas les bons chiffres Excusez-moi Ah bon ? Les chiffres du ministre ne sont pas les bons ? Non, la réforme elle produit plus Une année ça rapporte à peu près 9 milliards Donc on fait rentrer plus d'argent au terme de la réforme Cette réforme elle est faite pour les français Elle est faite pour sauvegarder le pouvoir d'achat des retraités Qui a été mis à mal depuis une dizaine d'années Avec des sous-indexations des petites retraites Il est absolument normal que les retraités actuels Profitent aussi de cette réforme Mais alors je vous taquine sur le plan budgétaire Même si c'est des questions qui vont se reposer En tout cas les avancées sociales de la réforme Il faut bien l'admettre Sont considérables les 1200 euros de minima Mais aussi les dérogations pour les carrières longues Ou pénibles En gros on a 4 salariés sur 10 Qui partiront avant l'âge de 64 ans Quand la réforme sera pleinement en vigueur en 2030 Et pourtant ça ne passe pas du tout La réforme n'imprime pas On ne retient que les 64 ans Comment vous expliquez ça Olivier Marlex ? Je crois que pour l'instant Le gouvernement n'a pas été le champion Le président de la République n'a pas été le champion du dialogue social Depuis de nombreuses années Il a réussi à l'exploit de se mettre un peu Toutes les organisations syndicales à dos D'ailleurs parmi les sujets qu'on a mis sur la table Et dont on a fait un préalable Il n'y avait pas de hold up de l'Etat Sur les réserves de la sécurité sociale Sur la réserve des retraites Cette inquiétude était extrêmement vive Il y a 70 milliards de réserves Dans la retraite complémentaire à Gercarco Il y avait une intention très claire de M. Le Maire De Bercy de mettre la main dessus Ils ont annoncé qu'ils renonçaient à reprendre la gestion Alors c'est vrai qu'il y a un flou Sur l'ampleur de la mobilisation de la semaine prochaine Mais enfin quel que soit le pourcentage On voit qu'il y a une très très grande majorité des Français Hostiles à la réforme Vous vous attendez à quoi jeudi prochain ? Parce que cette réforme elle paie aussi l'impopularité De celui qui la promeut D'Emmanuel Macron Elle paie aussi un manque de cohérence C'est-à-dire que les Français ne comprennent pas bien Qu'on leur dise que 14 milliards de déficit En perspective pour les retraites C'est grave Alors qu'on a 158 milliards de déficit Dans le budget de l'Etat Ils font ce lien, ils ne comprennent pas Il y a un effet secondaire du quoi qu'il en coûte Vous pensez dans le fait qu'on relativise le déficit Ce qu'il faut bien que les Français aient en tête Ceux qui nous écoutent aient en tête C'est que l'argent des retraites va aux retraites Exclusivement Et que ce déficit en soi Il est beaucoup moins grave que le déficit abyssal de l'Etat Mais il ne permet pas de réaugmenter les petites retraites Et il appauvrit petit à petit nos retraités Mais effectivement tout ça ne paraît pas très cohérent De la part d'Emmanuel Macron Donc il y a un problème De compréhension un peu globale Comment vous croyez que ça va se passer A l'Assemblée nationale quand le texte va arriver ? La NUPES promettait mardi soir La ZAD La ZAD à l'Assemblée Oui c'est ça C'est un peu le risque C'est dommage parce qu'on a encore de vrais sujets A travailler On a la question de l'emploi des seniors Qui est un sujet important Cette réforme pose un défi Pour l'emploi des seniors On a la question La question des petites pensions Il faut être extrêmement vigilant Il y a la question des droits familiaux Qui est aussi importante pour nous Le sujet c'est comment on soutient notre démographie En permettant aux femmes d'avoir Et les enfants Et une vie professionnelle Donc on a des vrais sujets A discuter à l'Assemblée nationale Ce sera extrêmement regrettable Choquant que la gauche empêche Que ce débat ait lieu Vous croyez que le pays va être bloqué Vous redoutez un blocage du pays Olivier Marek ? Il y a des professionnels du blocage Il y a un climat national Qui est compliqué par le pouvoir d'achat Vous avez vu les raffineurs Qui disent pourquoi pas Recommencer comme à l'automne A partir du 6 février prochain Je ne fais pas d'illusion Sur le fait que la CGT Et quelques autres syndicats Organisations syndicales Alors ont des comportements un peu radicaux Le sujet c'est Est-ce qu'il faut que le gouvernement Soit quand même très attentif A la situation sociale du pays L'inflation qui est plus forte Pour les gens les plus modestes Quand vous vivez en Eureloir Et que vous faites 80 km par jour Pour aller travailler Le coût d'essence aujourd'hui Redevient une difficulté Le coût du chauffage est un autre sujet Et donc oui il y a un problème aussi De pouvoir d'achat Qui pourrait cristalliser les mécontentements Une question aussi Alors pour revenir à l'Assemblée nationale Dans le Figaro il y a deux jours Olivier Marlex Le professeur en droit public Benjamin Morel Se demandait Est-ce que les députés LR Votroupe donc Olivier Marlex Vont vraiment voter la réforme Parce que en fait La réforme c'est pas qu'un vote A la fin des débats Ça veut dire être là A chaque moment Physiquement En séance En commission Etc Être physiquement majoritaire Est-ce que vous pouvez nous garantir Que les 62 députés les républicains Sont tous sur une même ligne A savoir la vôtre notamment Oui mais je pense qu'il y a un sujet De cohérence chez nous Qui n'a échappé à personne Vous savez on peut pas Matin Midi Et soir Appeler au redressement du pays Et à la première occasion Comme le fait Madame Le Pen S'aligner finalement Sur monsieur Mélenchon Je dirais oui Il faut que les français Collectivement Nous travaillions tous Un petit peu plus Sinon le pays s'appauvrit Ce sont nos retraités Qui s'appauvrissent Donc il faut Il faut qu'on ait Le courage De défendre cette conviction Qu'on a toujours portée Que c'est pas le travail Qu'on redressera Qu'on redressera le pays Je pense que c'est Une conviction Qui est très largement partagée Je pense que la défense Du pouvoir d'achat Des retraités C'est une conviction Qui est très largement partagée Dans notre groupe Par tous Je vous sens un peu hésitant Quand même Pas trop faire Sur le thème de sécurité On est très On est très Très solide C'est pour ça d'ailleurs Que malgré L'impopularité annoncée De la réforme Il serait totalement Incohérent de notre part De refuser D'entrer dans une logique De soutien A une telle réforme Vous savez franchement Je trouve que Moi j'ai apprécié Le courage Et la cohérence D'Éric Zemmour Qui pendant sa campagne présidentielle Avait dit qu'il fallait Aller à 64 ans Il l'a redit Je pense que c'est respectueux Des français De leur dire la vérité Je trouve beaucoup moins glorieux L'espèce de course en sac Entre monsieur Mélenchon et madame Le Pen Pour savoir qui restera l'opposant Mais tout en refusant De participer au chaos On ne peut pas se moquer des français Il faut redresser ce pays Et c'est par le travail Qu'on y arrivera C'est pas De loisirs Ils voient la retraite Comme les grandes vacances Finalement C'est un sujet pour vous C'est un sujet pour les républicains Comment on travaille ça ? Oui bien sûr C'est un vrai sujet Et ça c'est le produit Aussi du quoi qu'il en coûte De cette crise Covid Où on a finalement Donné cette illusion Qu'on pouvait rester chez soi D'avoir un salaire qui tombe Sans que le monde s'écroule Finalement on a donné raison A Benoît Hamon Et à l'extrême gauche Mais c'est une totale illusion Si notre pays s'est appauvri Depuis 40 ans On sait parce que Monsieur Mitterrand A fait cette réforme De passer de 65 ans A 60 ans A l'époque Une partie de la gauche Jacques Delors Avaient dit que c'était Un drame annoncé Ça a sans doute coûté Une année De réconcissement De la durée de travail On dit que c'est environ 10 milliards Quand on est passé De 65 à 60 ans Ça veut dire C'est un coût annuel De 50 milliards 50 milliards Depuis 40 ans Vous imaginez la facture Ça signifie Plus de cotisations Donc moins de compétitivité Pour nos entreprises Ça veut dire Moins de pouvoir d'achat Pour les salariés Moins de salaire distribué Et moins de retraite Versée au bout du compte C'est un appauvrissement Général du pays Il y a deux autres sujets Qui sont en haut Des inquiétudes des français Olivier Marlex Vous avez parlé de l'inflation Le pouvoir d'achat bien sûr Il y a un autre sujet Qui monte à l'air de rien Les ZFE Les zones à faible émission Dans les centres-villes Dans sa niche parlementaire Hier Le Rassemblement national A proposé leur suppression Ça a été retoqué très vite Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous regrettez Qu'on ait balayé Ce sujet ZFE très vite hier ? Absolument majeur Bien sûr Il y a une question De qualité de l'air Dans nos villes Mais il ne faut pas Se raconter d'histoire Nos émissions carbone Aujourd'hui Elles sont essentiellement Importées Donc ce n'est pas parce que On n'émettra plus de carbone Dans Paris Qu'on sauvera la planète Donc on a un vrai sujet En revanche Ces zones à faible émission Ce qui fait qu'en clair On met des postes de péage Virtuels On interdit l'accès Aux grandes aires urbaines Aux gens qui habitent En périphérie C'est de la ségrégation sociale Il y a des endroits Où c'est totalement irréalisable C'est-à-dire qu'on empêche Chez moi Des gens d'Or et Loire Des gens de la 3ème couronne De rentrer dans Paris C'est absolument insupportable Comité Donc tout ça a été amené A la va-vite Il faudra revenir dessus On n'est absolument pas prêts Merci beaucoup Olivier Marlex D'être venu sur Europe 1 Je rappelle que vous êtes Député d'Or et Loire Président du groupe Les Républicains A l'Assemblée nationale Bonne journée Bon week-end D'Ola Président du groupe